On avait commencé à expliquer la dernière fois le sens de la deuxième partie du shahada lorsque Jibril a demandé au prophète les questions à propos de la foi parmi les réponses que le prophète a donné c'est la première chose c'est que le musulman c'est celui qui atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu par Allah et que Mohamed est le prophète d'Allah on avait expliqué la dernière fois quelques bases, quelques notions de base que le musulman doit avoir dans sa croyance, dans son acceptation que le prophète Mohamed Moustapha sallallahu alayhi wa sallam est l'élu d'Allah et le prophète d'Allah on dit que le musulman il va attester que le prophète Mohamed alayhi sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, le meilleur des prophètes et d'une manière générale la meilleure des créatures qu'Allah a envoyé sur terre et nous savons tous que si une personne ose prétendre, ose dire qu'il y a un autre prophète après le prophète sallallahu alayhi wa sallam ben même si cette personne en apparence elle fait tous ses salats elle jeûne les lundis, les jeudis cette personne fait le Qayyam alayhi cette personne fait preuve d'une piété qui dépasse notre compréhension qui dépasse tout le monde mais à partir du moment où dans sa foi il y a un manquement il n'atteste pas que Mohamed alayhi sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes alors cette personne est cafée il n'y a pas à chercher des fatwas ou il n'y a pas à chercher des raisons pour protéger la personne lorsqu'il y a un manquement lorsqu'il y a un défaut dans la base du aqidat de la foi du musulman alors cette personne est cafée maintenant qu'une personne a accompli des péchés pour l'instant on doit dire que la personne est cafée une personne a accompli des péchés c'est entre elle et Allah peut-être qu'Allah il peut pardonner peut-être qu'Allah ne pardonne pas mais quand il y a un manquement dans la croyance alors ça c'est extrêmement grave parce que les manquements dans la croyance ne peuvent pas être comblés par l'apport excessif dans les actions si moi je ne reconnais pas le Mohamed comme le dernier des prophètes même si je suis le plus grand adorateur je fais plus de sajidat que tout le monde chez cette terre je suis le plus grand sajid jamais ces sajidat ou ces ikrullah ces millions d'euros que je peux donner dans le shaman d'Allah ne pourront combler un manquement qu'il y a dans l'attestation de foi dans les croyances c'est pour ça mes chers frères qu'il faut consolider notre croyance alors personne de cette assemblée n'ose imaginer ou prétendre qu'il y a un prophète à croire le prophète alayhi salat ou salam mais il faut savoir que depuis l'époque du prophète alayhi salat ou salam avec Moussa et l'amal-kaddab et d'autres imposteurs et jusqu'à la fin des temps il y aura des personnes et il y a eu le fitna des qadi anis etc et malheureusement de nos jours il y a certains musulmans dans certains pays qui continuent à croire que cette personne est le successeur du prophète alayhi salat ou salat mais ça ça ne nous concerne pas directement où est-ce que ça nous concerne c'est quand j'atteste que le Mohammed alayhi salat ou salam est le dernier des prophètes je dois également attester je dois comprendre par cela que c'est la dernière personne qui a reçu la révélation de la part d'Allah azza wa jal c'est-à-dire après le décès du prophète alayhi salat ou salam on pourrait dire la porte qu'il y avait entre le ciel et la terre où le wahy arrivait cette porte elle est fermée définitivement jusqu'à la fin des temps pour cela que certaines femmes après le décès du prophète alayhi salat ou salam elles pleuraient et on disait à ces personnes que le prophète est dans un endroit où il souhaitait lui-même aller il est retourné auprès d'Allah il ne faut pas être aussi triste et cette femme a répondu je ne pleure pas pour le départ du prophète mais je pleure parce qu'il n'y a plus de wahy il n'y aura plus de révélation entre Allah et nous donc on comprend bien que le décès du prophète alayhi salat ou salam c'est la fin du wahy ce qui veut dire que personne ne peut prétendre de nos jours recevoir une science de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala personne ne peut dire qu'Allah a inspiré mon coeur qu'Allah a mis une telle science dans mon coeur et que j'ai une connaissance que le prophète n'a pas donnée personne ne peut affirmer personne ne peut prétendre avoir une connaissance ne serait-ce un aussi minime soit-elle sur la religion bien sûr que le prophète alayhi salat ou salam n'a pas enseigné parce que le mo'allim, celui qui détenait la science par excellence c'était notre prophète sallallahu alayhi salam et donc une personne n'est pas en droit de rajouter quelque chose à la religion ni d'en enlever sous prétexte qu'elle croit ou qu'elle comprend des choses que le prophète n'aurait pas enseigné aux sahabes alors on avait dit qu'il y a à peu près neuf conditions pour que notre attestation de foi sur le prophète soit complète d'accord la première de ces attestations de foi, là on va abrasser assez rapidement c'est al-mohabba l'amour pour le prophète un musulman avant tout aime son prophète alayhi salat ou salam plus que n'importe qui et dans un hadith, ce prophète alayhi salat ou salam nous avait enseigné comment est-ce que le musulman doit aimer le prophète personne n'atteindra le véritable degré de foi, de iman tant qu'il ne m'aimera pas plus que ses parents que ses enfants, que ses biens et que sa propre personne c'est-à-dire l'amour qu'un musulman doit avoir pour le prophète alayhi salat ou salam doit dépasser n'importe quel attachement qu'on peut avoir pour une personne vivante ou pour un bien matériel ou pour notre propre personne ça c'est le degré d'amour que le musulman doit avoir dans son coeur pour le prophète salallahu alayhi salam et cela nous emmène vers la deuxième des conditions pour que l'attestation de foi soit complète c'est maintenant qu'on sait qu'on aime le prophète plus que tout le monde plus que n'importe qui plutôt la deuxième condition c'est al-imt al-tasdiq c'est de croire à tout ce que le prophète alayhi salat ou salam nous a enseigné si je suis persuadé que c'est la meilleure des créatures c'est le meilleur des hommes qu'Allah a envoyé sur cette terre maintenant je dois être encore plus persuadé que tout ce qu'il dit c'est la vérité et tout ce que le prophète alayhi salat ou salam m'a enseigné ou nous a montré par le biais de ses actions ou par le biais de ses discours alors nous devons y croire à 100% que je comprenne ou que je ne comprenne pas il y a des fois où la logique humaine permet de comprendre la sagesse qu'il y a dans une sunna mais il y a des fois où la logique humaine ne peut pas scèner la profondeur du message qui a été passé par le prophète salallahu alayhi salam mais même si je ne comprends pas en réalité qu'est-ce que le prophète a voulu dire ou quelle était la sagesse dans tel enseignement prophétique je me dois d'accepter à 100% ce que le prophète alayhi salat ou salam m'a enseigné et nous a informé la troisième condition, maintenant que j'aime le prophète la deuxième condition, maintenant que je crois tout ce qu'il nous a enseigné la troisième condition c'est al-iktiba' maintenant je vais suivre, maintenant que je crois ce qu'il nous a enseigné je vais mettre en pratique al-amal al-iktiba' je veux mettre en pratique tout ce que mon prophète m'a enseigné dans ce verset Allah azzawajal nous fait comprendre que le musulman d'une manière générale doit accepter toutes les décisions qu'Allah et son prophète ont prises bien lorsque notre prophète nous enseigne nous explique que telle chose est bon pour moi je me dois de le mettre en pratique et dans l'autre sens lorsque notre prophète nous explique que telle chose est mauvais et haram ou même que la chose est macrou la chose est déconseillée pour un musulman nous devons nous en éloigner immédiatement ça c'est la plus grande preuve qu'on aime le prophète sallallahu alayhi salam et comme on l'a expliqué la dernière fois lorsqu'on entend que telle action existe dans la religion on ne doit pas essayer de comprendre d'abord est-ce que c'est obligatoire, c'est sunnat, c'est mustahab pour mettre en pratique si notre prophète nous l'a enseigné nous nous devons de le mettre en pratique maintenant en fonction du degré d'obligation nous serons différemment récompensés mais un musulman qui aime son prophète c'est quelqu'un qui m'en pratique tout ce que le prophète l'a enseigné même si c'est quelque chose qui est sunnat et un musulman qui aime son prophète et là nous passons à la troisième condition c'est s'éloigner, s'abstenir de ce que le prophète a décrété haram ou même déconseillé c'est à dire je contrôle mon nafs j'ai envie de faire telle chose j'ai envie de manger telle chose j'ai envie de vivre de telle manière mais si mon prophète m'a enseigné qu'il est mieux de faire telle ou telle chose je me dois de faire passer l'ordre du prophète avant ce que moi j'ai envie de faire et ça c'est la plus grande preuve de Mohabba il est trop facile de dire que moi j'aime mon prophète maintenant si je l'aime vraiment cela se concrétisera dans ma pratique quand j'ai envie de faire quelque chose quand j'ai envie de faire quelque chose qui est haram et le prophète m'a enseigné que c'était interdit mon nafs, mon instinct, mes pulsions me disent d'y aller mais le prophète dans son enseignement nous a fait comprendre que telle chose était interdit je prends l'exemple de la musique c'est interdit dans le Coran mais également par les textes prophétiques c'est une personne qui a l'habitude d'écouter et une personne finit par apprendre que la musique est haram la personne ne le savait pas son coeur l'incite à écouter cette chose ça lui procura un certain plaisir mais maintenant ce musulman fera passer l'ordre d'Allah et l'ordre du prophète avance ses pulsions avance son instinct, avance ses désirs et c'est là la concrétisation la plus grande preuve que vraiment dans mon coeur j'aime le prophète avant moi-même c'est ce qui est un peu complète c'est aimer le prophète plus que ses biens, ses parents, ses enfants ça on a compris maintenant aimer le prophète plus que soi-même ça veut dire quoi ? ça veut dire que faire passer l'ordre du prophète avant ce que moi j'ai envie de faire ça c'est la plus grande preuve de Mouhabbat qu'on peut avoir pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et quatrième condition ça c'était là la quatrième condition sachant que chaque chose que le prophète lorsqu'il prononce une parole jamais le prophète ne se trompe et jamais le prophète n'invente des choses car Allah a dit au courant jamais le prophète ne parle de sa propre personne lorsqu'il nous dit quelque chose c'est toujours par révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans un verset Allah a dit « Lorsque le prophète vous ordonne de faire quelque chose, faites-le. Et lorsqu'il vous l'interdit, alors abstenez-vous-en. » Ça c'est la traduction approximative. Pour qu'on comprenne que même si, par exemple, dans le Qur'an, nous ne voyons pas un ordre où il n'y a pas une interdiction, mais nous le retrouvons dans les hadiths. Nous devons mettre en pratique. Et ça c'est un point essentiel. Ça a l'air très banal comme discours. Mais beaucoup de fitnins de nos joueurs tournent autour de ces points-là. De nos joueurs sur beaucoup de principes de la religion, beaucoup de principes de la religion sont remis en cause. Sont remis en cause surtout parce qu'on appelle les islamologues, des gens qui étudient l'islam sans y adhérer, ou alors les médias qui disent que dans le Qur'an il n'y a pas l'ordre, il n'y a pas telle chose, il n'y a pas telle chose. Quand je l'expliquais également, il y a une dame qui, je sais pas, c'est ici même, Allahou alam, qui envoie un mail, dit que voilà, quelqu'un l'a mis en doute, elle dit que dans le Qur'an il n'y a pas l'ordre de se couvrir les cheveux pour une femme. On ne parle pas du kardala, ça c'est à notre niveau ça. Il dit que il n'y a rien, il n'y a aucun verset qui prouve qu'une femme doit se couvrir les cheveux. Donc la personne me dit que quel intérêt de se couvrir les cheveux, la seule chose qu'il faut c'est de ne pas avoir la poitrine de haut ou autre chose, une tenue décente, mais les cheveux ne font pas partie du satar, du aura, de la femme. Alors on essaie d'expliquer à la personne les versets du Qur'an, et comment les islamologues ont une approche très très éloignée du Qur'an, ils lisent le Qur'an comme ils font des commentaires de poésie ou autre chose, et je vais poser cette question à cette personne, quand vous faites quatre farazes Isha, qui vous a dit qu'il y a quatre farazes dans le salat de l'Ishah ? Dans le Qur'an, il n'a jamais été précisé le nombre de rakats par salat. Dans le Qur'an, il n'a jamais été précisé que le woukouf de Arafan, c'est depuis le zawal jusqu'à le coucher du soleil. Dans le Qur'an, il n'a jamais été précisé telle telle règle si une personne a mangé ou a bu pendant qu'il était en état de jeûne, par oubli, sans faire exprès. Le Qur'an ne précise pas tout. C'est-à-dire que le Qur'an a été révélé, et le Qur'an est expliqué. Le tafsir du Qur'an, c'est les hadiths, c'est les hadiths prophétiques, les hadiths complètent et expliquent les termes du Qur'an. C'est-à-dire que le musulman, il suit les ordres d'Allah, et il suit la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et cette manière de voir les choses, qu'on ne suit que ce qu'il y a dans le Qur'an, les hadiths prophétiques, ça on ne va pas y toucher, ça, c'est une fitna, c'est une source de perdition qui a été annoncée il y a 1500 années par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À une époque où jamais un sahaba pouvait imaginer qu'un jour, une personne oserait dire que je ne suis que ce qu'il y a dans le Qur'an, mais les textes prophétiques ne m'apportent rien. Les sahabas ne pouvaient même pas imaginer qu'un jour, quelqu'un dirait ça. Et le prophète a dit que viendra une époque où des gens diront le hadith, dit Le prophète nous a expliqué qu'un jour viendra une époque où lorsqu'on expliquera aux gens que le prophète a dit telle ou telle chose, cette personne dira que je ne sais pas ce qu'il y a dans le livre d'Allah, je suis. Et ce que le prophète a dit, ça, je ne mets pas en pratique. Et le prophète a dit, ça, je ne mets pas en pratique.